Super, le toast. Aujourd'hui, je porte un toast à la réouverture. C'est ce que le gouvernement a annoncé. En vrai, Macron s'est chauffé, il a promis des choses à tout le monde pour l'amimer. Les médecins, les restos, il était là-bas, je paye ma tournée, chacun prend ce qu'il veut. Mais techniquement, la seule mesure qui permettrait de tenir toutes ses promesses, c'est d'ouvrir des lits en terrasse. Sinon, je ne vois pas vraiment comment il va pouvoir s'arranger. Tous les voyants sont tout rouges, les hôpitaux saturés, les gens toujours pas vaccinés. Mais bon, comme les autres pays ont misé sur l'ouverture, Manu, un bon joueur de poker, il met ses lunettes de soleil et il joue tapis. Parce qu'il bluffe, lui, il veut rester sur la table. Le problème, c'est que la vaccination n'avance pas. Les Français se méfient de l'AstraZeneca. Selon un récent sondage, 3 Français sur 4 préfèrent s'injecter une dose de Covid-19 plutôt que ce vaccin. C'est fou comment les gens ne veulent pas prendre l'AstraZeneca. Il a le même parcours que Benzema. Peu importe son efficacité sur le terrain, le sélectionneur ne retient que les effets secondaires. C'est mort pour ce vaccin. Arrêtez d'insister. La mauvaise image est dans les têtes. Ils auraient dû faire comme les Républicains. Après chaque scandale, changer complètement de nom. Tu vois, RPR, UMP, LR. Ou au moins changer une partie, je ne sais pas moi, l'appeler peut-être Hotbird Zeneca ou Astra Benfica. Un peu comme... Black Satellite. Un peu comme le Rassemblement National pour dédiaboliser. Ou sinon, si tu veux vraiment garder AstraZeneca, je pense qu'il faut l'utiliser comme une sentence. Genre, il a pris trois doses fermes. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Un dîner clandestin. Ça pourrait aussi satisfaire des petites envies de vengeance. Par exemple, le livreur qui te demande de chercher le colis. Tu vois ? On peut en parler de ça ? Tu sais, le « vas-y, descend », c'est devenu la base. T'as livraison en point-relais ou « vas-y, descend ». Alors, personnellement, moi, j'ai assez de charisme pour les faire monter au cinquième. Je pense que c'est toi, Wari. C'est ça, je crois. Parce que parfois, ça va même très loin. Limite, il t'appelle quand il prend le colis à Orly. Et là, « vas-y, rejoins-moi sur le périph'. Ok, j'arrive, mais je viens avec une dose d'Astra et deux Spoutnik en rappel. Après, je sais que ce n'est pas les jeunes qui sont les plus réticents, c'est les vieux. Alors, je ne sais pas ce qu'ils veulent, les vieux. Franchement, ils sont là « mouais, je ne sais pas, je préfère attendre. » Mais attendre quoi ? Tu sais, parce que si c'est le nombre de thromboses qui te fait peur, plus tu attends, plus il va augmenter. C'est mathématique. En plus, là, on est au max de nos capacités. Tous les labos cherchent le vaccin. Donc, c'est le mieux qu'on puisse faire. Donc, tu prends ta dose et tu laisses les choses avancer. Alors, je ne cherche pas à vacciner les gens. Je cherche juste à reprendre la scène. En plus, avec cette histoire de passe sanitaire, si demain, ça devient la condition pour aller au théâtre, je n'ai pas envie d'avoir que des retraités dans la salle. Pour peu qu'il y en ait un ou deux militaires nostalgiques de l'Algérie française, dont le lot, ça va vouloir organiser des putschs et changer l'artiste. Donc, que tu sois pour ou contre le vaccin, fais-le pour les artistes. Je veux rester dans l'essentiel, parce que je sais que si moi, demain, je dois faire des livraisons, c'est sûr que je t'appelle d'Orly. Non, petit chat. Moi, je vais me mettre 5 doses d'AstraZeneca pour aller voir ton spectacle. 17h, 19h, Supernova. Avec Marie Bonisso et des gens bien.